1994, Ardèche. Le spéléologue amateur Jean-Marie Chauvet et deux de ses amis découvrent par hasard une grotte. Sur les parois, des centaines de représentations de chevaux et de rhinocéros. Chauvet est émerveillé et se pose l'inévitable question. De quand datent ces magnifiques dessins tracés à l'ocre et au charbon ? Vu leur apparence, ils semblent remonter à la préhistoire, à une époque sans écriture. Comment faire pour les dater alors ? En utilisant la méthode du carbone 14. Découvert en 1950 par le chimiste Liby, ce procédé permet de donner une estimation précise du moment de la mort d'un organisme. En effet, le carbone 14 est un élément chimique qui est présent en quantité infime et constante dans tous les êtres vivants. Les hommes, les animaux, les plantes et même le bois utilisé pour le charbon. Ce qui intéresse Liby, c'est l'instabilité de cet élément chimique. Dès l'instant où meurt un organisme, le carbone 14 qui s'y trouve disparaît petit à petit. Or, on sait que la quantité présente de carbone 14 se divise par deux tous les 5730 ans. Il suffit donc de mesurer la quantité restante de carbone 14 pour dater l'organisme. Et le tour est joué ! Immédiatement, les archéologues voient le potentiel de cette méthode de datation. Elle permet d'estimer l'âge de matière organique vieille de 50 000 ans. On procède donc à quelques minuscules prélèvements de charbon sur les dessins des parois. Ces échantillons sont ensuite datés en mesurant la quantité de carbone 14. C'est la stupéfaction ! La grotte Chauvet est une très vieille dame décorée il y a 33 000 ans. Cela en fait l'une des plus anciennes grottes ornées au monde. La grotte Chauvet est une très vieille dame décorée. C'est le temps de soulager.